Aujourd'hui, on parle de 6000 personnes, même si on ne les a pas enregistrées officiellement. 6000 personnes qui viennent principalement du Soudan, de l'Erythrée, de l'Afghanistan, de la Syrie, d'Irak. Au départ, surtout des hommes, mais on voit quand même une proportion croissante de femmes et d'enfants. La plupart des migrants qui sont à Calais cherchent à atteindre la Grande-Bretagne pour différentes raisons. La première des raisons, c'est parce qu'ils ont souvent un membre de leur famille, proche ou éloigné, ou en tout cas une communauté qui peut les recevoir et qui pourra les aider dans un premier temps. Dans un deuxième temps, déjà, ils parlent plus souvent anglais que français. Troisièmement, le marché du travail qui est plus flexible et ils le voient comme plus facile de trouver du travail sur place. Et enfin, c'est vrai qu'ils ont une espèce de mythe de l'Angleterre, qu'ils vont avoir l'asile tout de suite, que ça va être très facile, donc ça, c'est pas forcément vérifié. Il y en a peu qui font leur demande d'asile en France. Souvent, c'est parce qu'ils ont une mauvaise impression de l'accueil pour les demandeurs d'asile en France. Ils le savent principalement par le bouche à oreille que le délai pour obtenir le statut de réfugié est très long. Et surtout, ils ne s'accompagnent pas d'un hébergement ou d'allocation ou d'aide, comme normalement la loi le prévoit. Depuis surtout quelques semaines, le passage en Angleterre est de plus en plus compliqué. Donc, on sait qu'il y a des accords entre la France et l'Angleterre. Et la France a renforcé son dispositif policier pour interdire le passage en Angleterre. Et là, depuis une dizaine de jours, on entend que plus personne ne passe et que la France s'en félicite. Donc, les gens restent en France, restent à Calais, restent sur le site de la jungle. La vie s'organise, donc des commerces, des restaurants, des boutiques de réparation de vélos. Ils s'organisent comme ils peuvent et certains réfléchissent peut-être à demander l'asile en France. Depuis quelques semaines, on voit un changement d'attitude du gouvernement, d'essayer de les convaincre, de demander l'asile en France.